et salut à tous les amis aujourd'hui c'est mathis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch en multijoueur sur black house 4 donc pour ce glitch vous allez devoir vous rendre comme moi dans la vidéo donc voilà allez ici donc nouvelle ma petite soeur plein de glitchs en zombie j'en trouve plus trop donc c'est parti donc vous mettez comme moi dans la vidéo visez à peu près le bord là par là entre cette case et cette case et vous devrez aller sur le côté donc là ça va marcher parce que ça vient que j'étais trop loin en arrière donc il faut que je me revanche avance donc la première fois vous allez y arriver en deux ou trois coups puis après vous allez le faire en un coup moi je le fais qu'en un coup donc là voilà donc là trois coups je suis passé donc après je vous referai voir une fois pour bien voir le ralenti donc ce glitch est assez pas mal donc c'est sur la nouvelle map je sais plus comment elle s'appelle les gars euh attends elle s'appelle comment déjà ah oui elle s'appelle grain je crois donc là vous pouvez tirer là à travers les murs donc c'est assez cheaté tout et que ce glitch vous pouvez assez de l'ont découvert d'un nouveau et me le poster vos vidéos et je la regarderai voilà voilà donc là c'est assez chelou on s'en peut tirer là bas là bas en face on peut tirer donc après là on va essayer de faire un truc que je vais y arriver en trois coups c'est pour aller dans un autre endroit donc en fait là c'est le truc le plus chiant c'est juste le timing pour que vous allez devoir sauter en fait vous allez vous retrouver sous l'air de jeu c'est un peu bizarre mais bon si vous sautez pas vous tombez dans un trou et vous crevez donc ce glitch je ne peux pas vous faire bonne car c'est leur faute à eux donc je l'ai fait deux fois dans une partie mais je ne le fais pas trop donc là vous devez viser la sanction entre le rose et le gris sauf que là j'ai oublié de sauter j'ai sauté un peu trop tard donc là vous allez voir je vais le resserre du premier coup et je vais faire un petit ralenti pour que j'ai le temps de voir comment il faut faire et tout donc là voilà vous mettez bien boum vous tapez hop vous faites option n'importe quoi comme d'hab quoi un peu comme la glisse de l'autre fois donc là au ralenti bim vous devez viser à peu près voilà ici vers la ligne noire décaler faire option faire n'importe quoi dans l'option voilà et vous êtes à l'intérieur donc voilà donc moi je crois que je vais le réussir pour aller dans l'air de jeu je parlais en trois coups donc voilà on va après la d'un mois je suis mort donc là je refais un coup et donc voilà je repasse donc là c'est la troisième fois et cela je l'ai réussi en deux coups donc en fait là vous avez donc là aussi vous pouvez tirer sur le truc jaune j'ai oublié de dire vous allez devoir vous mettre à coup voilà baisser viser à peu près là comme je fais là le plus au bord vous pouvez viser la jonction entre le jaune et le truc et sauter à peu près au moment où vous parliez bien donc là franchement j'ai sauté presque trop tard donc voilà donc là vous avez glitch vous êtes dans la deuxième partie que je vous parlais donc là vous pouvez essayer de trouver des nouveaux glitchs perso j'ai failli en trouver un c'est comme ça que je vais mourir vous allez voir donc voilà voilà donc toi vous pouvez tirer là et tout faire n'importe quoi c'est vraiment stylé pour troll des amis même si ça va les faire arranger donc là ça bug pas mal donc là ça bug même pas mal pas mal c'est bien qu'ils font des maps gratuites franchement et là vous pouvez vous accroupir ici là et normalement là bas vous pouvez tirer parce que des fois la maison elle apparaît vous pouvez tirer mais là je ne sais pas pourquoi ça bug quand même pas mal donc là vous allez voir regardez là on regarde vous pouvez voir le dessous de la map les bâtiments là bas en face qu'on ne voit pas d'habitude et donc voilà donc je suis assez content de celui franchement il est vraiment pas mal et tout je sais que vous aimez bien les glitchs mais je préfère les zombies mais les zombies l'idia franchement et aussi bonne info j'ai fini mon arène pvp mancraft pouvoir faire des tutos comment faire votre arène pvp donc là voilà donc là c'est là où je vais trouver un autre glitch là vous mettez la barrière boum faites ça bon je suis pas obligé et là vous pouvez être là un petit peu sur relevé et donc après je vais essayer d'aller encore plus loin et là je vais tomber comme de la barre allez je vais crever bon les gars sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plus n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner et moi je vous dis ciao tout le monde